C'est une vidéo que j'ai envie de vous proposer depuis hyper longtemps, depuis même le début d'année, je me demande si ça ne date pas de fin d'année dernière. Enfin, un format plutôt que j'ai envie de vous proposer depuis hyper longtemps, sans jamais vraiment le prendre le temps de m'y atteler, alors qu'en vrai, ça ne va pas me prendre des heures et des heures à préparer, puisque c'est un format un peu de discussion, et il n'y a pas de script. Ensuite, puisque aujourd'hui, je vous parle de livres, et plus exactement, trois recommandations de livres si vous comptez écrire un roman. Alors, ouais, évidemment, il faut que la période historique de votre roman tombe dans l'une des périodes mentionnées par ce livre, par ces livres, pardon, mais même si vous avez juste envie de vous renseigner sur ces périodes, c'est là. Alors, autant que possible, j'ai choisi trois périodes historiques et différentes, dont une qui est assez longue, puisque on parle d'un siècle entier. Bon, après, c'est vrai que pour les deux autres, ça peut être des périodes assez longues aussi. Ouais, Aude, arrête de dire n'importe quoi, lance-toi dans la présentation des livres, et puis, hein, bon. On arrête là les conneries. C'est parti. Donc, ouais, comme je vous disais, j'ai opté autant que possible pour des périodes différentes. Alors, il y en a deux qui se sont croisées à un moment, hein, voilà, et une qui est plus récente, et je vais commencer par cette période. Là, c'était le XXe siècle d'Alain Décot. Donc là, c'est le tome 2, La course à l'abîme. Je ne peux pas vous présenter le tome 1, enfin, après, voilà, c'est juste à titre d'exemple, parce que c'est mon père qui l'a. Et pour info, il y en a quatre. On les trouve très facilement d'occas. Au niveau des titres, il n'y a pas les titres des autres, parce que je ne me souviens plus, je ne vois pas les titres des autres. Donc voilà, c'est des petits formats poche qui ne coûtent rien du tout. Donc, d'occas, vous voyez, il est un petit peu abîmé, mais ça reste très lisible, hein, il n'y a pas de problème à l'intérieur. Voilà, c'est feuille un peu jaunie. Donc, c'était le XXe siècle, en fait, regroupe quatre livres, donc d'à peu près la même épaisseur, hein, quatre livres de poche comme ça. Et c'est l'histoire racontée, mais pas du tout de façon encyclopédique. C'est très immersif, c'est raconté comme des histoires, c'est raconté comme si on y était. Honnêtement, je ne sais pas, parce que des fois, il y a des petits bouts de dialogue, il y a... Est-ce que ces dialogues ont été rapportés d'une façon ou d'une autre, ou est-ce que l'auteur a pris quelques libertés pour pouvoir insérer des dialogues, pour que justement, ce soit plus immersif, mais des dialogues qui restent malgré tout cohérents avec les périodes décrites ? Je ne sais pas. Mais comme vous pouvez le constater, le deuxième tome, c'est pas très joyeux. C'est très la montée du fascisme, très l'arrivée d'Hitler au pouvoir, la nuit des longs couteaux, ambiance, ambiance. Pour... Ah oui, petite info, c'est pas uniquement... Enfin, si ce sont des faits historiques, mais c'est pas uniquement des faits, par exemple, relatifs à la politique. Je me souviens que le tome 1 se termine par l'histoire de l'enlèvement du bébé Lindbergh. Donc, Lindbergh, l'aviateur. Ensuite, celui-ci, je l'ai terminé il y a peu de temps. Je l'ai acheté à l'expo Champollion l'année dernière au Louvre-Lens, en décembre dernier. Et il y en a plein d'autres qui me tentent dans cette collection. Donc, c'est la collection Vérités et Légendes chez Perrin. Attendez, je vérifie un truc. Je n'ai pas vu passer déjà ce mot-là, Perrin. Ah ! C'est la même maison d'édition, Perrin. Justement, en feuilleton, je me disais ça me dit quelque chose. Ceci explique cela. Donc, très beau livre, déjà. Donc là, c'est l'Égypte ancienne puisque j'étais à l'expo Champollion. Donc, il n'y avait pas que des livres sur l'Égypte ancienne. Il y avait plein de périodes, plein de thématiques par rapport à l'art, etc. L'art à travers les âges. Mais moi, je suis allée tout de suite dans le rayon Égyptologie, forcément. Enfin, Égyptologie, oui, histoire de l'Égypte, etc. Et donc, l'Égypte ancienne par Florence Quentin. Il est super. Il couvre plein de sujets. Et en fait, le principe de cette collection, c'est de démonter plein d'idées reçues sur l'Égypte ancienne. Mais on a aussi des thèmes comme Le Titanic, Le Covid-19, Les Gaulois, Le Vatican, La Terreur, La Ferdréfus. Celui sur Le Titanic, et 1940, et celui sur Hitler m'intéresse grandement. Et celui sur Palmyre et la Tour Eiffel aussi. Il va falloir que j'ajoute ça dans ma liste des livres que j'aimerais acquérir. Alors, hyper varié parce que ça va parler de Toutankhamon, ça va parler d'Hatshepsut, de la bataille de Kadesh. Alors, surtout Toutankhamon, il y a un peu de la révélation si vous n'êtes pas du genre à suivre. Moi, je le savais déjà parce que je suis la série sur Disney+, donc dans le catalogue national géographique, sur les trésors secrets de la Vallée des Rois ou un truc comme ça. Donc, j'étais déjà au courant. Et puis, j'avais vu ça aussi dans un documentaire sur Toutankhamon, sur Arte. Si jamais je vous le retrouve, je vous mettrai le lien dans la description. Super intéressant. Donc, oui, il y a un petit peu de révélation. Il y a des trucs qu'on apprend, qu'on réapprend. Si vous êtes comme moi, que l'Égypte ancienne vous intéresse depuis très longtemps, moi, je m'y intéresse depuis que je suis gosse. Il y a des trucs que j'ai réappris. Ça fait du bien de réintégrer certaines infos que j'avais pu oublier au fil du temps parce que je ne m'en suis pas servie, en fait. Alors, par exemple, le chat était-il vénéré comme une divinité ? Ah oui, ça, c'est pareil. Ça me fait penser à un docu sur Arte, sur le traitement réservé aux animaux, comme les chats, par exemple. Dans l'Égypte ancienne, franchement, là, pareil, vous n'êtes pas prêts parce qu'on pourrait croire que parce que ce peuple vénérait les chats, vénérait plutôt la divinité Bastet, la déesse Bastet, que du coup, ils traitaient bien les chats. Ah, il y a eu du trafic de chats par des temples aussi qui ont fait croire qu'il y avait des momies de chats et ils revendaient ça comme tel, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout une momie de chats et surtout, dans les temples, on tuait sciemment, par exemple, les chats, par rapport à la divinité Bastet, pour les revendre, voilà, aux gens. Super ambiance aussi. Donc, ce n'est pas parce que les anciens Égyptiens vénéraient Bastet qu'ils vénéraient aussi le chat sous sa forme de chat. Non, ils vénéraient Bastet, ils ne vénéraient pas l'animal. Donc, voilà. Ensuite, 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 le nez de Cléopâtre a-t-il changé l'histoire ? Champollion, était-il un génie prédestiné ? Alors ça, quand j'ai vu ça, forcément, ouais, Champollion, j'étais à l'expo Champollion, mon chien s'appelle Champollion, donc par rapport à Jean-François Champollion. Depuis qu'il y a eu l'expo au Louvre-Lance l'année dernière, il y a beaucoup de gens que je croise dans la rue en promenant mon chien ou même là, le serrurier, quand il est passé, il me dit « Mais votre chien, il a le nom d'un homme célèbre, non ? » Du coup, forcément, les gens ont entendu ce nom-là, en tout cas dans la région et quand ils m'entendent appeler mon chien Champollion, ils disent « Mais Champollion, ça a un lien avec l'expo qui a eu au Louvre-Lance ? » Comment ça se passe ? Ensuite, il y a des chapitres un peu plus pointus. « L'égyptien ancien est-il une langue isolée et monolithique ? » Un peu plus… Voilà. « Les égyptiens étaient-ils noirs ? » Sujet super intéressant. Là, encore pareil, je connaissais la réponse. « L'Égypte a-t-elle influencé le récit biblique ? » Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très vaste. Ça ne se limite pas juste à l'Égypte ancienne. Ça oppose surtout notre regard actuel de l'Égypte ancienne par rapport au moment où on a découvert déjà ces tombes, ces statues, ces sites archéologiques et aussi au moment où ça a été bâti, tout ça. Ce qui me fait penser au regard qu'avaient les premiers archéologues, donc c'était les archéologues autoproclamés, des hommes pour la plupart, qui avaient des idées très, très arrêtées sur certaines tombes. Par exemple, un squelette enterré avec des armes, c'est forcément une sépulture d'hommes. sauf qu'en fait, il a été prouvé récemment sur une tombe je ne sais plus d'où, par contre, je suis désolée, qu'il s'agissait bien d'une femme, c'était chez les Celtes, c'était chez les Celtes, oui, parce que ça, c'est pareil, j'ai vu un documentaire sur le YouTube d'Arte, sur le sujet et donc, il y a toute une déconstruction comme ça, par exemple, aussi, les scientifiques partaient du principe que les femmes avaient un crâne plus petit parce que le cerveau, leur cerveau était plus petit et tout ça, ça a eu un impact sur les fouilles, ce qui me fait penser à un autre livre, mais celui-là, je vous en parlerai en mars puisque c'est sur l'image de la femme dans l'archéologie et dans les interprétations des chercheurs au fil du temps, donc depuis le début de l'archéologie jusqu'à aujourd'hui, hyper intéressant aussi mais il faudra patienter mars parce que je vais vous faire une vidéo justement sur des livres en relation avec la place des femmes au sein de la société et oui, ça passe aussi par l'archéologie. Et le dernier très beau livre que mes beaux-parents m'avaient offert, alors c'était à l'occasion d'un de mes anniversaires, plus technique c'est vrai mais il est magnifique, déjà c'est un très bel objet, je suis un peu dégoûtée qu'il soit arrivé un poil abîmé, bon, couverture rigide et compagnie, c'est Rome, un cabinet de curiosité qui existe aussi en version Grèce. Alors là, c'est pareil, donc, Comptes étranges, effet surprenant du plus grand empire au monde. Alors, je suis déjà allée à Rome parce que j'étais latiniste au collège donc j'avais pu y aller en cinquième en même temps que ceux qui faisaient italien et après, j'ai fait italien aussi. L'année suivante, ils sont allés à Pompéi et là, mes parents n'ont pas pu m'inscrire, par contre, ils m'ont dit un voyage, pas deux, là, ça ne passera pas au niveau budget mais je suis très reconnaissante d'être allée à Rome. C'est une très belle ville. J'avais beaucoup aimé. J'étais la petite pièce dans la fontaine de Trévis. On a mangé une glace à l'italienne aussi. On a visité le Vatican. Non, on est passé devant le Vatican. On n'a pas visité le Vatican. Encore une ânerie, encore une perle. La basilique Saint-Pierre. Oui, c'est ça. La basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine. J'étais en train de me demander si je n'avais pas inversé les deux. Le Colisée. Le Colisée, je garde un très bon souvenir du Colisée. C'est gigantesque. Je me souviens surtout, c'est de la taille des marches. Moi, petite, voilà, avec mon mètre 56, là. Alors, par exemple, donc du coup, pour en revenir à ce livre-là, je ne suis pas très empire romain, même si c'est une période que j'ai adoré étudier. Je me souviens le cours de 5e, l'Empire byzantin et tout ça. Empire romain d'Orient, Empire romain d'Occident. Là, encore une fois, j'ai visionné il n'y a pas longtemps un documentaire, je crois, d'une heure sur Arte, sur le déclin de l'Empire romain. Comment il s'est scindé en deux et comment tout ça, comment un empire pareil a pu se casser la gueule. Et apparemment, encore une fois, il y aurait une question de volcans. Un peu comme pour la Révolution française, volcan, super gros nuages, mauvaise récolte, ça a mis de lutte sur le feu. Alors, j'essaie de vous retrouver. Il n'y a pas un sommaire là-dedans qui m'éviterait de tout vous feuilleter, en fait, si... Ah si, au début. Au début, normalement, ce n'est pas une table des matières et le sommaire à la fin ou c'est le contraire ? Ah, peut-être que je fais une erreur dans mes livres depuis le début. Donc, par exemple, on a la famille, les femmes, les noms, l'éducation, l'armée, les romains et la mère, la médecine, religion et superstition, la vie intellectuelle, les étrangers, les esclaves aussi, les animaux, encore une fois, décadence, Pompéi, Herculanum, Puritas Abstenia, Tempus Fugit, Roi, Consul, Empereur. Donc là, c'est pareil, c'est un livre que je vous recommande vivement, qui est très aéré. Il est technique, mais il est très aéré. Mais dites-vous que vous allez le lire tranquillement. Ce n'est pas le genre de livre qu'on lit comme ça dans un challenge ou par exemple dans un week-end à mille où il y a des illustrations avec des mosaïques et compagnie. Tiens, c'est l'illustration de la couverture. Très bel objet livre. Je vous mets tous les liens vers ces livres. Alors, pas dans la description parce que moi, je vous propose des liens affiliés. Donc, ce sera dans l'article de blog qui est associé, mais le lien vers l'article est disponible dans la description. Et j'ajouterai dans cet article d'autres livres, notamment le livre sur l'archéologie. Je ne sais plus le titre. Celui-là, je l'avais acheté au musée Archeos à Douai. Très chouette musée si vous êtes du coin et que vous aimez l'histoire. Très chouette musée en plus depuis. Ça s'est agrandi par rapport à l'extérieur. Il y a une taverne et tout. Il faudrait vraiment que j'y retourne. Et on a un planétarium aussi maintenant. On va falloir que j'y aille. Donc, je vous mets tous ces liens dans la description. Donc, les liens de ces trois livres plus d'autres desquels je parlerai par-ci, par-là si je vois que ce format vous plaît, mais à l'occasion d'autres thématiques en fait. Histoire que ce ne soit pas, que je ne vous impose pas entre guillemets une pile de livres et que vous ne sachiez plus quoi choisir. On va faire ça tranquillement. Et même pour moi, tourner, c'est beaucoup plus simple. J'espère que ce format vous a plu. Pensez à poussifier la vidéo pour encourager ce format. A me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé et évidemment à partager et abonner-vous à la chaîne pour ne pas louper les vidéos. En ce moment, il y en a pas mal qui sortent et accessoirement, il y a aussi le podcast.